Je me trouve au 133 rue Julien Réel, à Rimouski. Pourquoi si loin de Trois-Pistoles? Pourquoi si loin de nos studios? Eh bien, parce que dans ce bâtiment se trouve le carousel international du film. Et j'ai été rencontrer Catherine Boilly, qui est coordonnatrice à l'éducation, pour qu'elle nous parle du volet scolaire de cette année du carousel. Oui, mais en fait, le volet scolaire cette année est en formule hybride, parce qu'on l'a fait l'année passée en virtuel, avec la situation qui va de mieux en mieux dans les salles de cinéma. On a dit que les jeunes de Rimouski pourront venir en salle, en fait, dans la semaine du 27 mars au 1er avril. On va accueillir les gens de la région de Rimouski dans nos salles de cinéma. Puis sinon, du 7 au 25 mars, on a ouvert l'offre scolaire à tout le monde, donc toutes les commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, pour donner la chance aux jeunes de visionner notre offre de court-métrage dans leur classe. Pas besoin de se déplacer, donc ils vont recevoir un lien de visionnement pour visionner en classe. Vous vous demandez peut-être en quoi les élèves sont impliqués dans le processus. Eh bien, Catherine Boilly nous répond à ce sujet. En fait, quand on envoie notre programme de court-métrage, ça vient avec une médiation, qui est par un animateur du carousel. Donc, ils sont vraiment encadrés dans des discussions en lien avec les films qu'ils ont vus, parce qu'avec le volet scolaire, on choisit des films qui ont des thématiques pour les jeunes, mais aussi qui ont des thématiques éducatives, qui peuvent faire réfléchir les jeunes des classes. Donc, c'est vraiment des belles discussions qu'on a en formant avec eux. Donc, tout le monde peut parler, ajouter qu'est-ce qu'ils ont pensé, faire une petite analyse du film. Puis, pour encadrer les enseignants, on offre aussi des cahiers d'activités pédagogiques à faire avant le visionnement et après, donc tout dépendant de l'âge des jeunes. Ils peuvent faire des coloriages en lien avec le film, des retours aussi un petit peu plus de recherche sur le pays originaire du film, apprendre les nouvelles langues. Donc, il y a toujours un contenu pédagogique pour encadrer l'enseignant puis les jeunes après l'écoute des courts-métrages. Pour notre bassin de courts-métrages, on est en plein recrutement, on est en visionnement en ce moment. Donc, les films ne sont pas encore sélectionnés. Il y a l'appel à films qui se termine mi-novembre. Donc, les gens de partout dans le monde peuvent envoyer leurs courts-métrages, longs-métrages, documentaires, animations. Puis, nous, le comité de sélection, on va tous regarder les films, voir comment on pourrait sélectionner ça sur différents programmes, selon différents usages. Mais c'est surtout important de mentionner que nous, on prend le soin, en fait, d'adapter les films pour l'âge des étudiants qui sont dans les classes. Donc, on fait différents programmes. Puis, on essaie de leur donner des thématiques aussi. Donc, on est encore en train de sélectionner les films. On a vraiment des beaux courts-métrages de toutes sortes qui nous sont proposés à chaque année. On a approché la commission scolaire des Phores, qui nous connaissent aussi parce qu'on est plus dans la région de Rimouski. Puis, tranquillement, là, on essaie de sortir un peu, de faire connaître le carousel international du film dans les régions de l'Est du Québec, surtout. On a approché Monts et Marais aussi de Rivière-du-Loup-Kamouraska, la Gaspésie aussi beaucoup, école secondaire, école primaire. Puis, la commission scolaire des Îles-de-la-Madeleine aussi pour donner une offre culturelle, en fait, aux écoles de la région. Puis, des fois, c'est plus simple de ne pas avoir à se déplacer en région. On sait, là, c'est assez éloigné, là, le bassin des commissions scolaires. Donc, de cette façon-là, les profs peuvent avoir une offre culturelle dans leur propre classe, puis d'avoir aussi des co-métrages de qualité avec une offre vraiment cinématographique qui sort de ce que les jeunes vont voir, là, sur les plateformes qu'on connaît à la maison. Fait que c'est ça qui fait la petite différence, là. Bien, en fait, ça fait 39 ans qu'on célèbre notre 39e édition cette année. Fait que le capricelle est vraiment... c'est une histoire, là, une page d'histoire, en fait, à Rimouski. Puis, on s'est dit que, justement, notre expérience, notre renommée à Rimouski, mais c'est le temps, là, un peu de montrer à tout le Québec qu'est-ce qu'on fait, surtout à l'éducation. T'sais, on avait beaucoup de... dans le temps, là, moi, je suis arrivée à l'éducation en poste l'année passée. Puis, j'ai fait beaucoup, beaucoup de lectures sur qu'est-ce qui s'est fait dans les années précédentes. Puis, c'était vraiment beaucoup d'éducateurs qui se sont penchés sur qu'est-ce qui devrait être exploité avec l'éducation par l'image. Donc, on a comme une expertise d'éducation par l'image qui se... qui paraît avec les années. Donc, c'est pour ça qu'on reste... le volet scolaire est quand même très, très important pour le carousel, dans l'identité même, en fait, du carousel. Oui. 39 ans du carousel international du film de Rimouski. Pouvez-vous y croire? Eh bien, j'ai demandé à Mme Boilly d'où est-ce que ça a parti, ça, le carousel? Donc, le carousel a commencé en 1983 avec André Melançon, réalisateur de la Guerre des Tuques, qui est venu faire une projection à Rimouski. Puis, là, le carousel est vraiment né de cet événement-là, en fait, de cinéma jeunesse en région. Puis, c'est depuis 1983 qu'on est le carousel. Bien, c'est un festival de films jeunesse qui est pour un public jeunesse aussi. Donc, on fait autant... on a un volet scolaire, on a un volet professionnel qui encourage les professionnels du milieu du cinéma à créer des films qui sont orientés vers la jeunesse. Puis, on est prioritairement, en fait, un festival de films qui accueille des films qui sont à thématique jeunesse, donc de partout dans le monde. Puis, qui offre une... qui propose, en fait, une offre cinématographique qui est différente de ce qu'on voit normalement. Donc, des films internationaux, des films qui nous apprend sur différentes thématiques, puis qui fait un regard sur la jeunesse, puis qui peut nous permettre d'apprendre, en fait, en écoutant. Donc, l'éducation par l'image qui est une des missions premières du carousel. Le carousel, c'est un festival de films et un volet éducation. Mais c'est également un autre offre de services. Oui, on a le volet professionnel. On a justement une activité de maillage et une formation avec la scénariste Catherine Léger qui va se déplacer à Rimouski pour tous les professionnels du milieu du cinéma, mais aussi ceux qui sont curieux de savoir comment... qu'est-ce que c'est une scénariste surtout orientée pour la jeunesse. Pour notre offre annuel, en fait, il faut toujours consulter notre site web. On a des activités, des fois, qui apparaissent pour faire la promotion de création aussi, pour que les jeunes créent un film d'animation ou un film à la maison. On a plein de petites activités qui s'en viennent au courant de l'année. Cet été, par exemple, on avait le projet « Des enfants du paradis » avec « Paraleuil ». Donc, on a accueilli une équipe de professionnels du milieu du cinéma qui était jumelée avec sept jeunes qui voulaient apprendre à faire un film. Puis, ensemble, le temps d'une fin de semaine, ils ont créé un court-métrage qui a été projeté en grande première le soir même en extérieur. Donc, c'est vraiment des projets comme ça qui encouragent la jeunesse, puis le cinéma en région, l'éducation par image, qui sont mises dans les activités du carousel. Puis, on a un nouveau programme, en fait, qui s'appelle « Cours d'école », qu'on a lancé l'année dernière, puis qu'on veut... on renouvelle cette année, en fait. Donc, on va bientôt lancer un appel à films dans tous les cégeps du Québec pour que les cégepiens envoient leurs films de fin d'études ou d'études au carousel. Comme ça, nous, on va pouvoir encourager la relève de demain, puis projeter les films qui sont faits dans les cégeps, dans les programmes de cinéma ou d'animation. Bien, c'est sûr que nous, notre festival est en mars. Donc, la première année de la pandémie, quand ça a éclaté en 2020, on a dû se réajuster très, très rapidement. On a donné une offre de court-métrage en ligne avec plein écran pour la première année. La deuxième année, on a fait une édition en ligne complètement, donc avec KwaViv Rimouski. Les gens pouvaient aller consulter nos programmes de court-métrage sur la plateforme. Donc, on a vraiment essayé de se réadapter pour que ce soit toujours intéressant pour les familles, pour les jeunes. Puis qu'il y ait aussi le côté éducatif, puis d'apprendre en écoutant les films, puis de susciter des réflexions aussi avec les familles. Une fois qu'ils ont terminé d'écouter le film, nous, on veut l'espèce de moment que tu parles du film, qu'est-ce que tu as aimé, pourquoi ça te fait rire ce moment-là. Donc, on a essayé d'aller chercher ça avec le côté en ligne, puis de rejoindre aussi un plus grand bassin, d'aller chercher l'attention des jeunes un petit peu plus loin que Rimouski et le Bas-Saint-Laurent. Vous voulez rejoindre le carousel international du film de Rimouski? Eh bien, voici les coordonnées. Sur notre site web, c'est vraiment ça, les réseaux sociaux, notre page Facebook, on la met à jour continuellement pour partager les activités qui sont dans la région aussi, puis annoncer nos activités du carousel. Tout ce qui est inscription à nos ateliers, ça va être sur notre page Facebook aussi. Donc, carousel.qc.ca et le Facebook du carousel, c'est pas mal les deux les plus importants. Pour le volet scolaire, un petit rappel des dates, Mme Boilly? Oui, donc du 7 au 25 mars, ça se passe en ligne, donc accessible à toutes les écoles. Et puis du 27 mars au 1er avril, c'est en salle à Rimouski. Donc, pour rejoindre le carousel international du film de Rimouski, c'est carousel.qc.ca ou tout simplement sur Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada